Je m'appelle Éliseux, et voici mon histoire. Tout a commencé lorsque le grand prophète de Dieu, Élie, s'est approché de moi alors que j'étais dans les champs d'Arava. Fils de Safat, je vivais à Abel-Méol. Ce jour-là a changé ma vie à jamais. Élie est passé près de moi et a jeté son manteau sur moi, un geste que je savais signifier un appel au service divin. Sans hésiter, j'ai laissé les béhuffes et j'ai couru derrière Élie. « Permettez-moi de baiser mon père et ma mère, puis je vous suivrai, » ai-je dit. Il m'a répondu, « Va, retourne, car qu'ai-je fait pour te retenir ? » Je suis donc retourné, et sacrifié les béhuffes, cuisiné la viande avec les instruments de la bourre, les donner au peuple qui a mangé. Ensuite, je me suis levé et j'ai suivi Élie. Les années passées à ses côtés furent des années d'apprentissage et de préparation. J'ai été témoin de nombreux miracles, apprenant davantage sur la fidélité de Dieu. Élie était un homme de Dieu fervent et courageux, sa foi était inébranlable. Je désirais ardemment avoir une foi semblable à la sienne. Un moment marquant fut le jour où Élie défia les prophètes de Bâle sur le mont Carmel. Il moqua de leur incapacité à invoquer le feu du ciel, et par une simple prière, fit descendre le feu du Seigneur qui consuma le sacrifice, le bois, les pierres, la poussière et même l'échalot autour de l'autel. Ce jour-là, la puissance de Dieu se manifesta de manière indéniable, et le peuple d'Israël reconnut que le Seigneur est Dieu. Après le triomphe sur le mont Carmel, j'ai vécu de nombreux autres événements aux côtés d'Élie. Chaque moment passé avec lui était une leçon sur la nature de Dieu et sa puissance. Cependant, parmi tous les jours passés avec Élie, le plus extraordinaire fut le jour de son départ. Élie savait que son heure était venue. Il me demanda de rester à Béthel, mais je compris que c'était un moment crucial et insistai en lui disant, « Je jure par le Seigneur et par ton âme que je ne te quitterai pas. Nous sommes allés ensemble à Béthel, où les fils des prophètes m'ont averti de ce qui allait arriver à mon maître. Je leur demandai de se taire. Élie me demanda à nouveau de rester pendant qu'il allait à Jéricho. Encore une fois, je lui dis que je ne le quitterai pas. À Jéricho, les fils des prophètes m'informèrent, et encore une fois, je leur demandai de se taire. Nous sommes ensuite allés ensemble au Jourdain. Élie frappa les os avec son manteau, elles se divisèrent, et nous traversa ma pied sec. Pendant que nous marchions, Élie me demanda ce que je voulais avant qu'il soit enlevé. Je demandai une double portion de son esprit, chose difficile qu'il me promit si je le voyais être enlevé. Alors que nous parlions encore, un char de feu avec des chevaux de feu nous sépara, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. J'ai crié, « Mon père, mon père, char d'Israël et ses cavaliers, » et ne l'ai jamais revu. J'ai pris mes propres vêtements et les ai déchirés en deux. Réfléchissant à ces événements extraordinaires et au chemin que je devais maintenant suivre, j'ai réalisé la profondeur de la responsabilité que je portais. Le manteau d'Élie sur mes épaules n'était pas seulement un symbole, mais un rappel constant de l'appel à servir Dieu et son peuple de tout mon être. Pondérant sur les paroles d'Élie et sur les miracles qu'il avait réalisés, je compris que chacun d'eux n'était pas seulement un acte de pouvoir, mais une leçon sur la nature et le caractère de Dieu. Maintenant, c'était là mon tour de poursuivre ce voyage, d'être un canal à travers lequel l'amour, la justice et la puissance de Dieu pouvaient s'écouler. Je savais que je n'étais pas seul dans cette entreprise. Le Dieu qui avait été avec Élie serait avec moi. Ce même Dieu qui avait répondu à Élie sur le mont Carmel, qui avait divisé les eaux du Jourdain et accompli tant d'autres exploits extraordinaires serait à mes côtés. Je croyais que dans chaque défi que je devais affronter, sa sagesse et sa force me guideraient. En même temps, je reconnaissais ma propre humanité. J'avais des doutes et des peurs comme n'importe qui, mais je savais aussi que la véritable force réside dans la reconnaissance de notre dépendance envers Dieu. La foi ne signifiait pas l'absence de doute, mais plutôt le courage de continuer malgré eux, en ayant confiance que Dieu serait avec moi, guidant chaque pas, tout comme il l'avait fait avec Élie. Ainsi, tout en marchant à travers les terres d'Israël, portant l'héritage d'Élie et la mission que Dieu m'avait confiée, je réfléchissais constamment à ces vérités. Chaque jour était une nouvelle opportunité pour apprendre, grandir et servir. A chaque acte de service, je voyais la main de Dieu agir, non seulement dans ma vie, mais dans celle de tout le peuple d'Israël. Le voyage ne serait pas facile, mais il serait rempli de desseins et de significations, guidés par la main du Dieu qui appelle, habilite et utilise ses serviteurs pour sa gloire et le bien de son peuple. J'ai pris le manteau qui était tombé d'Élie, suis retourné, et me suis arrêté au bord du Jourdain. Avec le manteau d'Élie, j'ai frappé les os et demandé, « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie ? » En frappant les os, elles se sont divisées de part et d'autre, et j'ai traversé. Les fils des prophètes à Jéricho ont vu cela et ont dit, « L'esprit d'Élie repose sur Élysée. » Ils sont venus à ma rencontre et se sont inclinés devant moi. Maintenant porteur du manteau d'Élie, j'entamais un nouveau chapitre de ma vie. Ma première action en tant que prophète s'est produite lorsque les hommes de Jéricho sont venus me voir, se plaignant que les os de la ville étaient mauvaises et que la terre était stérile. J'ai demandé qu'on m'apporte un plat neuf, mis du sel dedans, et suis allé à la source des os. J'ai jeté le sel en disant, « Ainsi dit le Seigneur, j'ai guéri ces os. » Dorénavant, il n'y aura plus ni mort ni stérilité. Les os ont été guéris, et ce témoignage perdure jusqu'à aujourd'hui, conforme à la parole que j'avais prononcée. Pendant que je me rendais de Jéricho à Bethel, des jeunes se moquèrent de moi en criant, « Monte, chauve, monte, chauve ! » Je me suis retourné vers eux et les ai maudits au nom du Seigneur. Deux ours sont sortis de la forêt et ont déchiré quarante-deux de ces jeunes. C'était une époque où le respect de la parole de Dieu et de ses serviteurs était fondamental, et le blasphème n'était pas toléré. Après l'incident avec les jeunes à Bethel, je marchais seul, réfléchissant profondément à ce qui venait de se passer. Les moqueries des jeunes m'avaient non seulement touché personnellement, mais elles avaient également défié l'autorité que Dieu m'avait conférée. La réponse divine à ma malédiction avait été immédiate et sévère, un rappel poignant du pouvoir de Dieu et de la gravité avec laquelle il tient le respect envers ses serviteurs. Cependant, dans mon cœur, je me demandais si j'avais été précipité en maudissant ces jeunes. Ma réaction était-elle motivée par l'orgueil blessé ou une véritable préoccupation pour l'honneur de Dieu ? Ces questions résonnaient dans mon esprit, se mélangeant aux sentiments de tristesse pour les jeunes et leurs familles. Je savais que la responsabilité d'un prophète n'était pas seulement d'être un instrument de jugement, mais aussi de miséricorde et de compréhension. Je réfléchissais à la nature du ministère, qui plaçait souvent ses porteurs dans des situations de grandes tensions émotionnelles et spirituelles. La ligne entre la défense de la sainteté de Dieu et la compassion envers ceux qui apprennent encore à marcher dans ces voies est délicate et complexe. Je me demandais s'il y avait une autre manière de traiter la situation, une manière qui aurait pu enseigner la même leçon mais d'avec moins de souffrance. Le chemin du prophète est un chemin d'apprentissage constant et d'humilité. Je comprenais que, même en étant un instrument entre les mains de Dieu, je restais humain, sujet à des erreurs et des limitations. Cette compréhension m'apportait un sentiment d'humilité et la nécessité constante de rechercher la guidance de Dieu à chaque pas, à chaque parole, à chaque action. Alors que je continuais mon chemin, je portais avec moi cette réflexion, un rappel de la nécessité de chercher toujours la sagesse et la guidance de Dieu dans mon ministère. Chaque interaction, chaque rencontre, était une opportunité de représenter Dieu de manière fidèle et authentique, équilibrant la justice avec la miséricorde et la puissance avec l'amour. Après cela, je suis allé au Mont Carmel, puis je suis retourné à Samarie, poursuivant ma route avec de nombreux signes et miracles. Je me souviens d'un incident remarquable avec une femme de Sunem. Elle était une femme exceptionnelle qui insistait pour que je mange chez elle à chaque passage. Elle avait même construit une petite chambre sur le toit pour que je puisse me reposer. En gratitude, je lui ai demandé ce que je pouvais faire pour elle. Malgré sa réticence à demander quelque chose, mon serviteur Jazzy a observé qu'elle n'avait pas d'enfant et que son mari était vieux. Alors, je l'ai appelé et lui ai dit qu'à cette époque l'année suivante, elle embrasserait un fils. Au début, elle n'a pas cru à mes paroles, mais comme je l'avais dit, elle a conçu et a donné naissance à un fils au moment prévu. L'histoire du fils de la femme Sunemite est particulièrement proche de mon cœur. Des années après sa naissance, le garçon devenu adulte est allé dans les champs retrouver son père parmi les moissonneurs. Soudain, il se plaignit de maux de tête et fut conduit à sa mère. À midi, il mourut dans ses bras. La femme, avec une foi forte, n'a pas hésité. Elle a mis le garçon dans ma chambre et a fermé la porte. Ensuite, elle est venue me chercher. J'étais sur le mont Carmel quand elle s'est approchée. J'ai envoyé Jazzy à sa rencontre pour demander si tout allait bien pour elle, son mari et le garçon. Elle a répondu que oui, mais elle a continué jusqu'à me trouver et s'est jetée à mes pieds, tourmentée. Lorsqu'elle apprit ce qui s'était passé, j'envoyais immédiatement Jazzy avec mon bâton pour le poser sur le visage du garçon. Cependant, la mère insistait pour que j'aille personnellement. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai vu le garçon mort couché sur mon lit. J'ai fermé la porte, prié le Seigneur, puis me suis étendu sur le garçon, bouche contre bouche, yeux contre yeux, main contre main. Pendant que je reposais sur lui, le corps du garçon se réchauffa. Je me suis levé et marché dans la maison d'un côté à l'autre, puis me suis étendu sur lui à nouveau. Le garçon éternua cette fois et ouvrit les yeux. J'ai appelé Jazzy et lui ai demandé de faire venir la femme Tsunamite. Quand elle entra, je lui dis, prends ton fils. Elle vint, se prosterna à mes pieds et s'inclina jusqu'au sol. Ensuite, elle prit son fils et partit. Après avoir redonné la vie au fils de la femme Tsunamite par le pouvoir de Dieu, moi, Élisée, me retirai dans un coin de la maison, plongé dans de profondes réflexions. La magnitude du miracle qui venait de se produire était écrasante. La vie, ce don si précieux et mystérieux, avait été restaurée entre les mains d'un serviteur de Dieu. Je me questionnais sur le pouvoir qui coulait à travers moi, un pouvoir qui n'était pas le mien, mais prêté par Dieu pour accomplir ses desseins. Je réfléchissais à la nature de la vie et de la mort, ainsi qu'à l'immense amour et compassion de Dieu en redonnant la vie à cet enfant. J'avais été un simple instrument entre les mains du Créateur. Cet acte n'était pas seulement un témoignage du pouvoir de Dieu, mais aussi de sa profonde préoccupation pour chacun de ses enfants. Au miracle que je venais de réaliser était un signe de la présence et de la providence de Dieu même dans les circonstances les plus désolantes. Je pensais aussi à la foi de la femme tsunamite. Sa détermination à rechercher de l'aide, son refus d'accepter la mort de son fils comme définitive, disait beaucoup sur la nature de la vraie foi. Elle n'avait pas cherché de garantie, elle avait agi dans la conviction que Dieu pouvait intervenir. Sa foi était un rappel puissant pour moi que, même en tant que prophète, ma confiance devait toujours résider non pas dans mes propres capacités, mais dans la fidélité et la puissance de Dieu. Enfin, je réfléchissais au mystère de la volonté de Dieu. Pourquoi certains sont guéris et d'autres non ? Pourquoi certains miracles se produisent-ils et d'autres non ? Ces questions restaient sans réponse. Mais je savais que ma tâche n'était pas de comprendre tous les chemins de Dieu, mais de lui faire confiance, de le servir fidèlement indépendamment du résultat. Avec ces réflexions à l'esprit, je poursuivais mon voyage, conscient du privilège et du poids d'être un serviteur de Dieu, un canal de sa grâce et de son pouvoir dans un monde brisé et nécessiteux. Un autre moment marquant de mon ministère a été lorsque la veuve d'un des fils des prophètes est venue vers moi. Elle était désespérée car son mari était décédé et elle était endettée. Le créancier était sur le point de prendre ses deux fils comme esclaves pour salder la dette. Elle a crié à l'aide, et je lui ai demandé ce qu'elle avait à la maison. « Ta servante n'a rien à la maison, sauf une cruche d'huile », répondit-elle. J'ai alors instruit la veuve de demander à ses voisins de lui emprunter de nombreuses cruches vides, disant de ne pas demander peu de choses. Lorsqu'elle les apporta, je lui ordonnais de fermer la porte sur elle et sur ses fils et de commencer à verser l'huile dans les cruches. Miraculeusement, l'huile continua de couler jusqu'à ce que toutes les cruches soient remplies. Lorsqu'elle me dit que toutes les cruches étaient remplies et que l'huile avait cessé, je lui dis, « Va, vends-lui l'épée ta dette, et toi et tes fils vivez du reste ». Après que la veuve soit partie avec ses cruches pleines d'huile, une sensation de profonde réflexion s'empara de moi, et lisait. Je contemplais la manière extraordinaire dont Dieu avait pourvu à cette femme et à ses fils. Le miracle de l'huile n'était pas seulement une démonstration du pouvoir divin, mais aussi une leçon sur la foi, la providence et l'importance d'agir selon la direction divine. Je réfléchissais aux instructions que j'avais données à la veuve, ne demande pas peu de choses. Ses paroles parlaient de l'attente d'abondance, de la foi en la générosité de Dieu. C'était un rappel, non seulement pour moi-même, mais pour tous ceux qui entendraient cette histoire, que lorsque Dieu agit, il le fait de manière plénière et complète. Dieu n'est pas limité par nos conceptions de possibilités, il est le Dieu du plus que suffisant. L'action de fermer la porte pendant que le miracle se produisait me faisait aussi réfléchir. C'était un acte symbolique indiquant que certaines œuvres de Dieu sont à vivre dans l'intimité, loin des regards sceptiques et de l'incrédulité. C'était une leçon sur la valeur de la quiétude et de la confiance en Dieu, même lorsque les autres ne peuvent pas voir ou comprendre ce qu'il fait. En outre, je réfléchissais à la responsabilité qui vient avec la réception d'un miracle. La veuve n'avait pas seulement reçu de l'huile, elle avait aussi reçu des instructions sur ce qu'il fallait faire ensuite. Cela me rappelait que les miracles de Dieu ne sont pas seulement pour nous sortir de situations difficiles, mais aussi pour nous guider sur la manière de vivre et de prospérer après l'intervention divine. Dieu prend soin non seulement de nos besoins immédiats, mais aussi des chemins que nous empruntons après que nos prières ont été exaucées. Enfin, je m'émerveillais de la manière dont Dieu choisit d'utiliser ses serviteurs. J'étais simplement un canal, un moyen par lequel Dieu étendait sa main pour aider une veuve désespérée. Cet acte renforçait en moi l'humilité et la gratitude d'être utilisé par Dieu pour bénir les autres, me rappelant constamment que tout pouvoir et toute bonne grâce viennent de lui. Pendant une famine, j'étais avec les fils des prophètes à Guigal. Alors que nous étions assis, j'ai dit à mon serviteur, pose la grande marmite et fais un bouillon pour les fils des prophètes. L'un d'eux est allé dans le champ pour cueillir des herbes et a trouvé une vigne sauvage dont il a récolté les citrouilles. Il a rempli son manteau et est revenu les couper dans la marmite du bouillon, sans savoir qu'elles étaient empoisonnées. Dès qu'ils ont commencé à manger du bouillon, ils ont crié, Hommes de Dieu, il y a la mort dans la marmite, et ils ne purent le manger. Alors, j'ai dit, apportez de la farine, et en la versant dans la marmite, j'ai dit, servez le peuple afin qu'il mange, et il n'y avait plus rien de mal dans la marmite. Il y eut aussi un moment où un homme apporta au fils des prophètes des pains des premiers fruits, vingt pains d'orge et des épis verts. C'était peu pour cent hommes, mais je dis, donnez au peuple pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur, ils mangeront et il restera. Et cela arriva, ils mangèrent et il y eut un reste, selon la parole du Seigneur. Ma mission en tant que prophète m'a conduit à interagir avec des rois et des commandants. L'une de ses interactions a été avec Naman, le commandant de l'armée du roi de Syrie. Il était un grand homme devant son Seigneur et était hautement estimé, car par lui, le Seigneur avait donné la délivrance aux Syriens. Mais il était lépreux. Une jeune Israélite au service de la femme de Naman dit à Saddam, « Ah, si mon Seigneur était devant le prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naman vint avec la recommandation de son Seigneur pour me rencontrer. Il apporta des présents précieux, mais je ne sortis même pas pour le rencontrer. Au lieu de cela, j'envoyai un messager lui dire, « Va, lave-toi cette fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naman, irrité de ne pas avoir été traité avec plus de déférence et d'être instruit de se baigner dans un fleuve israélite, refusa initialement. Mais ses serviteurs le convainquirent de suivre mes instructions. Il se plongea dans le Jourdain cette fois, conformément à la parole de l'homme de Dieu, et sa chair fut restaurée, devenant pure comme celle d'un enfant. Après cela, Naman revint vers moi avec tout son cortège et se tint devant moi, disant, « Maintenant, je sais qu'il n'y a de Dieu dans toute la terre que le Dieu d'Israël. Accepte donc un présent de ton serviteur. » Et je dis, « Je le jure par le Seigneur, devant qui je me tiens, je ne le prendrai pas. » Il insistait, mais je refusai. Naman demanda alors de la terre, autant que deux mulets pouvaient emporter, car il n'offrirait plus d'Holocauste ni de sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur. Après le départ de Naman, un incident se produisit avec Géasi, mon serviteur. Il convoitait les présents que Naman avait apportés et courut derrière lui. Quand Naman le vit courir derrière lui, il descendit de son chariot pour le rencontrer et demanda, « Tout va bien. » Géasi mentit, disant que je l'avais envoyé pour demander un talon d'argent et deux ensembles de vêtements pour deux jeunes des fils des prophètes. Naman lui donna rapidement plus que ce qu'il avait demandé. Quand Géasi revint se présenter devant moi, je lui demandai d'où il venait. Il mentit encore en disant qu'il n'était allé nulle part. Mais je connaissais la vérité et dit, « Mon cœur n'était-il pas avec toi quand cet homme se détourna de son chariot pour venir à ta rencontre ? » C'était le moment de recevoir de l'argent, des vêtements, des oliviers, des vignes, des brebis, des béhuffes, des serviteurs et des servantes. La lèpre de Naman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Géasi sortit de ma présence lépreux, blanc comme la neige. Après le départ de Géasi, mon cœur était lourd de réflexion, la tristesse pour son acte malhonnête et la gravité de la punition que je lui avais infligée occupaient mes pensées. Moi, Élisée, en tant que prophète de Dieu, avais été placée dans une position de grande autorité et de pouvoir, et avec cela venait une énorme responsabilité. La situation avec Géasi était un rappel douloureux des conséquences de la corruption et de la cupidité, et de l'importance de l'intégrité dans le service à Dieu. Je réfléchissais sur la relation d'un leader avec ses disciples et serviteurs. Géasi avait été avec moi lors de nombreux événements significatifs et avait été témoin de nombreux miracles, mais il avait cédé à la tentation du gain matériel. Cela me faisait me demander si j'avais échoué dans certains aspects de mon enseignement ou de mon exemple en tant que leader spirituel. La conduite de Géasi était également un reflet de mon ministère. Cette réflexion me poussait à considérer l'importance de ne pas seulement enseigner, mais aussi de vivre les principes que nous prêchons. Le mensonge de Géasi et sa punition ultérieure étaient un rappel que Dieu voit et juge toutes nos actions. En tant que prophète, j'avais une perception aiguë de la justice divine et je savais que le mensonge, surtout dans des questions liées au service divin, ne pouvait pas être toléré. Cependant, la sévérité de la punition me faisait réfléchir sur la nature de la justice de Dieu, toujours équilibrée avec sa miséricorde. Je me demandais s'il y aurait de la place pour le repentir et la restauration de Géasi. De plus, la situation avec Géasi me faisait réfléchir sur les dangers du matérialisme et sur la façon dont il peut détourner même ceux qui sont proches de la vérité. Le désir de richesse et de confort matériel est une tentation constante, et même ceux qui marchent avec Dieu peuvent être détournés. Cela renforçait en moi l'importance d'enseigner et d'exemplifier une vie de simplicité, de contentement et de focalisation sur les choses spirituelles. Enfin, je me rappelais que chaque action a ses conséquences, tant pour nous-mêmes que pour les autres autour de nous. La punition de Géasi n'affecterait pas seulement lui, mais aussi sa descendance. Cela suscitait une prise de conscience douloureuse de l'impact durable de nos choix et de la responsabilité que nous avons de vivre de manière juste et intègre. Avec ces réflexions, je continuais mon chemin, conscient des défis du ministère et du besoin constant de chercher la sagesse et la guidance en Dieu, aussi bien pour moi que pour ceux sous ma direction. Le jeune prophète était angoissé d'avoir perdu quelque chose qui ne lui appartenait pas, démontrant un sens de responsabilité et d'honnêteté. Cela me poussait à réfléchir sur l'importance d'enseigner et de modeler ses vertus pour ceux qui étaient sous ma direction. En tant que leader spirituel, j'avais le devoir d'encourager et de cultiver l'intégrité et le caractère parmi les fils des prophètes. Une autre fois, pendant une famine, un homme apporta à Élisée des pains des premiers fruits, vingt pains d'orge et des épis de grains verts. C'était peu pourtant d'hommes, mais je dis au peuple de manger, car ainsi dit le Seigneur, ils mangeront et il restera. Et cela arriva, ils mangèrent et il y eut encore, selon la parole du Seigneur. Je continuais ma route, de plus en plus conscient de la présence constante de Dieu dans tous les aspects de la vie, et plus engagé à lui faire confiance dans toutes les circonstances, sachant qu'il prend soin de chaque détail. Il y eut un temps où le roi de Syrie faisait la guerre contre Israël. Il avait des plans secrets, mais je pouvais révéler ses plans au roi d'Israël. Chaque fois que le roi de Syrie planifiait une embuscade, j'envoyais un message au roi d'Israël pour l'avertir de ne pas passer par cet endroit. Cela contraria le roi de Syrie, qui soupçonna une trahison parmi ses propres hommes. Mais l'un de ses serviteurs dit que ce n'était pas l'un d'eux, mais Élisée, le prophète en Israël, qui rapportait au roi d'Israël les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. Furieux, le roi de Syrie envoya des chevaux, des chars et une grande armée la nuit pour encercler la ville où je me trouvais. Le matin, mon serviteur vit l'armée et fut terrifié, demandant ce que nous ferions. Je répondis de ne pas craindre, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alors, je priai le Seigneur de lui ouvrir les yeux pour qu'il voit. Le Seigneur ouvrit les yeux de mon serviteur, et voici que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Quand les Syriens descendirent contre moi, je priai le Seigneur de les frapper de cécité, et il les frappa de cécité comme je l'avais demandé. Puis je dis aux Syriens, ce n'est pas le chemin et ce n'est pas la ville, suivez-moi, et je vous guiderai vers l'homme que vous cherchez. Je les conduisis à Samarie. Quand nous arrivâmes à Samarie, je priai le Seigneur d'ouvrir les yeux de ces hommes pour qu'ils voient. Le Seigneur ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, les voyants, me demanda si je devais les tuer. Je répondis de ne pas les tuer, mais de les nourrir et de les abreuver, puis de les laisser retourner chez leur Seigneur. Un grand festin leur fut préparé, et après avoir mangé et but, on les renvoya à leur Seigneur. Les bandes des Syriens ne revinrent plus jamais dans le pays d'Israël. Après l'incident avec les Syriens, Samarie subit un siège sévère de la part de l'armée syrienne. La famine dans la ville devint si grave qu'une tête d'âne était vendue quatre-vingt pièces d'argent, et un quart de cap de fiante de pigeon pour cinq pièces d'argent. Pendant ce temps, le roi d'Israël marchait sur la muraille, et une femme cria à lui pour demander de l'aide. Elle révéla une histoire terrible de désespoir et de cannibalisme, secouant le roi. Il déchira ses vêtements, montrant qu'il portait un sac sur sa peau. Le roi d'Israël me blâma, Élisée, pour cette calamité et jura de me couper la tête. Lorsqu'il envoya un messager pour exécuter son ordre, j'étais assis dans ma maison avec les anciens. Avant que le messager n'arrive, je dis aux anciens de voir comment le fils d'Achab envoyait quelqu'un pour me couper la tête. Quand le messager arriva, je lui dis d'écouter la parole du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, Demain, à cette heure-ci, à la porte de sa Marie, un céat de fleurs de farine sera vendu pour une pièce d'argent, et deux céats d'orges pour une pièce d'argent. L'officier sur le bras du roi répondit, Même si le Seigneur faisait des fenêtres au ciel, cela pourrait-il arriver ? Je lui dis, Voici, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Quatre lépreux étaient à l'entrée de la porte de la ville, se disant pourquoi rester ici jusqu'à notre mort. S'ils entrent dans la ville, la famine est là et nous mourrons là. S'ils restent ici, nous mourrons aussi. Allons donc nous livrer à l'armée syrienne. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous tuent, nous mourrons simplement. Ils allèrent au camp syrien et découvrirent qu'il était vide. Le Seigneur avait fait entendre le bruit de chars, de chevaux et d'une grande armée, et ils s'étaient enfuis, laissant le camp derrière eux. Les lépreux mangèrent, burent, emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements, puis les cachèrent. Ils retournèrent dans un autre pavillon, cachèrent aussi des choses de là, et se dirent, Nous ne faisons pas bien, ce jour est un jour de bonne nouvelle et nous gardons le silence. Si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Allons donc et annonçons-le à la maison du roi. Ils allèrent et appelèrent les portiers de la ville, leur racontèrent ce qui s'était passé et dirent, Nous sommes allés au camp des Syriens, et voici, il n'y avait personne, ni voix d'homme, mais des chevaux et des ânes attachés et les tentes telles qu'elles étaient. Les portiers crièrent, et la nouvelle fut annoncée à l'intérieur de la maison du roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, et un céat de fleurs de farine fut vendu pour une pièce d'argent, et deux céats d'orges pour une pièce d'argent, selon la parole du Seigneur. Le roi confia le commandement de la porte à l'officier sur le bras duquel il s'appuyait, mais le peuple le piétina à la porte, et il mourut, comme l'homme de Dieu l'avait dit quand le roi descendit vers lui. La réalisation de la parole du Seigneur apporta un soulagement et de la joie, mais aussi une sobriété sur la nature de la justice divine. Le sort de l'officier qui douta de la parole de Dieu était un rappel sombre de la gravité avec laquelle Dieu considère l'incrédulité et le mépris. Je réfléchissais sur le pouvoir des paroles prononcées au nom de Dieu. En tant que prophète, j'étais un messager de ses vérités, et chaque mot que je prononçais portait le poids d'une autorité céleste. La mort de l'officier qui doutait de la parole du Seigneur n'était pas seulement une punition, mais aussi une démonstration que Dieu est fidèle à sa parole. Cela me rappelait que, bien que Dieu soit infiniment miséricordieux, il est aussi juste, et ses promesses de bénédiction ou de jugement sont toujours accomplies. Avec ces pensées, je continuais à servir comme messager de Dieu, conscient du pouvoir de ses paroles et de la responsabilité de parler et d'agir selon sa volonté dans toutes les circonstances. L'histoire d'Élysée, telle que racontée dans les Écritures, se termine par le miracle qui a eu lieu après sa mort, lorsqu'un homme ressuscité toucha ses os. Cet événement symbolise l'impact durable et l'influence spirituelle d'Élysée, même après son départ de ce monde. Il n'y a plus de récits détaillés de sa vie après ce point dans les Écritures. Élysée a servi comme un puissant instrument de Dieu, accomplissant de nombreux miracles, conseillant des rois et influençant la nation d'Israël de manière profonde. Sa vie est un exemple de foi dévouée à Dieu et à ses desseins. Je m'appelle Élysée, et c'est mon histoire. Je m'appelle Élysée, et c'est mon histoire.